Et si la réponse à tous nos problèmes c'était planter des arbres ? Je ne te parle pas de quelques arbres, mais des milliards. Et plus d'exactement, 66 milliards d'arbres. C'est le pari qu'a pu faire le gouvernement chinois face à l'avancée du désert de Gobi. Et je te propose aujourd'hui un voyage vers l'un des plus grands projets écologiques au monde. La Grande Muraille Verte de Chine, ou de son petit nom de code, le projet Brisevent des Trois-Nords. On ne se réveille que rarement un matin avec une envie de planter des arbres. La Chine le fait pour combattre, selon ses dires, son plus grand ennemi, le changement climatique. Et plus précisément, l'avancée du désert de Gobi. Mais c'est quoi le problème avec ce désert ? La Chine, c'est un immense pays, mais c'est surtout une grande étendue désertique, avec 20% de la totalité de son territoire composée de déserts. En 1990, selon la Banque mondiale, seulement 16% du territoire est composé de forêts. La Chine est plus proche d'un grand désert que d'un paradis vert. Le problème est surtout que la couverture forestière se réduit chaque année, alors que l'extension du désert est croissante. Pour te dire, son expansion est si rapide qu'en 2006, en une seule année, c'est la surface du Luxembourg qui a été ensevelie sous le sable. Soit 260 000 hectares. L'autre souci, c'est le dragon jaune. C'est le nom qu'ont donné les Chinois pour ces tempêtes de sable gigantesques, tellement immenses qu'elles arrivent parfois à atteindre la côte est des Etats-Unis. Et tu imagines bien que la quantité de poussière est un vrai fléau pour la santé des humains et des animaux. Et tu le sais bien, nous sommes dans un monde capitaliste, donc tout est quantifié. Les pertes estimées passées à désertification sont de l'ordre de plus de 31 milliards de dollars par an. Bon, les causes ne sont pas que le dérèglement climatique, elles sont multiples. Et comme on a pu en parler pour le projet écologique en Afrique, que je te mets en description, il faudra toutes les résoudre pour améliorer la situation. Il faut prendre en compte déjà la spécificité de la population locale, qui est très dépendante de l'élevage notamment. En seulement 50 années, le nombre d'animaux a ainsi été multiplié par 6. Tu peux ajouter à cela que la population coupe les arbres pour se chauffer ou que les fermes et usines pompent inlassablement les nappes phréatiques. Et ce cocktail est parfait pour assécher les sols et ne laisser aucune chance aux quelques pousses qui arrivent à se frayer un chemin à la surface. Greenpeace estime même que seuls 2% des forêts chinoises ont échappé à ce rouleau compresseur. Alors, on connaît le problème, il s'agirait de savoir comment on fait maintenant. On plante des arbres et une belle flopée. La Chine se lance en 1978 sur le fameux projet Brisevent des Trois-Nords. Et elle souhaite d'ici 2050 construire un épais mur d'arbres de 4500 km de longueur. Le but est très simple. Les arbres serviront de coupe-vent et permettront via leurs racines et leur feuillage l'amélioration de la qualité des sols et la retenue de l'humidité. La mise en place, à croire le gouvernement chinois, est tout aussi facile. On prend 3 essences d'arbres, que sont le pin, le sol et le peuplier. Et on en met partout. Pour cela, 2 techniques sont utilisées par le gouvernement. L'ensemencement aérien, qui permet de couvrir de larges bandes de terres dans les régions les moins arides. Et payer les paysans, qui plantent des arbres et des arbustes dans les zones les plus délicates. Le gouvernement ira même jusqu'à louer des parcelles de terres à la population locale. Et leur demander de planter des arbres au lieu de cultures vivrières. Si on met de côté toutes les polémiques vis-à-vis des déportations des populations sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Et les entreprises qui sont bien enrichies grâce à ce projet. Nous avons tout de même une belle progression de la forêt en Chine. En 2020, la forêt s'étend sur 23% du pays contre 9% en 1949. Et les tempêtes de sable ont elles aussi été réduites. Sur la période 2009-2014, on parle d'une réduction de leur intensité et fréquence de 20%. Le souci est comme l'a souligné plusieurs fois la Banque mondiale, que la Chine devrait plutôt privilégier la qualité au lieu de la quantité. Le problème d'avoir planté à marche forcée seulement 3 essences d'arbres est assez facile à anticiper. Dès qu'une maladie touche un arbre, toute la forêt est en danger. Les exploitants forestiers connaissent parfaitement ce risque. Et ce qui devait arriver, arriva en 2000. 1 milliard d'arbres sont touchés par une maladie et se font décimer. C'est l'équivalent d'un retour en arrière de 20 ans pour le projet. A cela, tu peux ajouter les tempêtes d'hiver comme celles de 2008, qui viennent détruire quasiment chaque année 10% du total des arbres plantés dans l'année. Et l'autre souci est que la plupart des endroits où la Chine est en train de planter des arbres, c'était tout simplement pas des forêts. Ce sont des sols pauvres en nutriments et avec très peu d'eau disponible. Et la seule végétation visible est seulement quelques arbustes là et là. Et d'après toi, c'est quoi le problème de planter des arbres là-bas ? Les arbres utilisés ne sont pas endémiques et sont plutôt à croissance rapide. Ils ont besoin d'une grande quantité d'eau pour grandir. Ils viennent donc empiéter sur la végétation déjà existante et finissent par les éradiquer. Sauf que ces fameux arbustes qui ne mangent pas de pain, ils protègent le sol de l'érosion que produit le vent ou permettent via leurs racines de garder le peu d'eau dans le sol. Donc sans eux, le sol devient encore plus pauvre et encore plus désertique. Il ne faut pas croire qu'un désert est un problème par son existence. Il a bien des fonctions, dont celle d'accueillir une biodiversité parfois assez riche, comme les espèces en danger qui vivent dans le désert de Gobi, que sont les panthères des neiges ou encore les chameaux de Bactriane. L'idée ne doit pas être de combattre le désert, mais de combattre son avancée. Un désert ne sera jamais une oasis. Et les conséquences des problèmes que je viens de te mentionner, c'est tout simplement que d'après l'étude de Suyang, seulement 15% des arbres plantés ont survécu. Et si tu te dis que les Chinois n'ont qu'à prendre plus soin de leurs arbres, alors oui, c'est possible sur une parcelle de la taille d'une forêt. La grande muraille verte, c'est celle d'un pays. Et là, on touche du doigt une solution qui est trop souvent délaissée. Si l'on a déforester que c'est la cause principale de tous nos problèmes, ne faudrait-il pas tout simplement ne plus rien faire ? Je m'explique. Une forêt à toucher est généralement un lieu très sain, qui cherchera sans cesse à s'étendre sur les sols et dans les lieux où cela est possible. Si nous avons détruit une partie de la forêt, rien n'empêche la nature de reconquérir ces lieux et de manière naturelle. Un peu à la manière d'un parc naturel, où nous laissons les animaux libres de croître sans intervention humaine, nous pourrions laisser tout simplement une forêt, le temps et la possibilité de s'étendre de manière naturelle également. L'avantage de cela serait que son expansion serait totalement saine et sur de bonnes bases. Un arbre ne veut pas conquérir un lieu où il est quasiment sûr de manquer d'eau ou de nutriments, où il va tout simplement mourir. Et la biodiversité déjà présente dans la forêt serait aussi d'une grande aide pour l'amélioration de la qualité du sol. Et pourquoi, d'après toi, nous ne faisons pas cela si c'était autant une bonne idée ? Le temps. Nous détruisons en un instant des années, voire des siècles d'expansion naturelle. Sauf que lorsque nous souhaitons retourner en arrière, nous voulons que cela aille aussi vite que la destruction. Il est tout à fait impossible de créer dans n'importe quelle partie de la planète un endroit sain pour la biodiversité en quelques années seulement. Et je ne te parle pas de juste réussir à faire venir 2-3 insectes dans ton jardin, mais bien de rééquilibrer toutes les relations et dépendances entre la faune et la flore. C'est justement ce qu'entend la Banque mondiale lorsqu'elle évoque la qualité. Le coup de pouce est possible, mais il doit être très réfléchi. Il doit sortir de la pensée court-termiste que nous avons sans arrêt. Ce n'est pas parce que nous ne survivons pas plus d'un siècle que la nature est comme nous. Bon, que retenir de tout cela ? La Grande Muraille Verte de Chine a l'avantage d'avoir été l'un des premiers projets écologiques autant ambitieux. Elle fait de la Chine l'un des premiers contributeurs avec l'Inde au reboisement de notre planète. A tel point que cette Grande Muraille Verte est à l'inverse de celle en pierre. Elle est bien visible depuis l'espace. Il ne faut pas oublier que tous les arbres qui ont survécu, et ils sont nombreux tout de même, ont et auront un impact positif en venant capturer du CO2 et permettront également à certains animaux et insectes de trouver un nouveau foyer. Par contre, si l'objectif était purement de stopper l'avancée du désert et de recréer un écosystème, alors ce projet est plutôt un échec, car il a voulu se faire en seulement plusieurs décennies. Néanmoins, les échecs des uns permettront à d'autres d'avancer plus rapidement. La Muraille d'Afrique a complètement pris en compte ses enseignements en sélectionnant plus de 30 essences d'arbres, toutes endémiques du Sahel. Je pense que d'un point de vue avancé de nos connaissances sur comment arranger tout le bazar que nous avons créé, le projet chinois est une réussite. Et si tu souhaites que ces connaissances soient davantage connues de tous, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo. Et il paraît que nous pouvons ensemble participer à ce changement d'état d'esprit. Alors n'hésite pas à t'abonner, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada